Malgré l'insécurité dans la région, Dany Kachéché vient le plus régulièrement possible sur ses terres. Vérifier que les cabosses de ces cacaoyers poussent bien. Ce sont elles qui renferment les précieuses fèves de cacao. Nous sommes en train de faire l'entretier de Mocha pour préparer la grande saison qui se pointe d'ici peu. Nous sommes en train de faire l'entretier pour permettre à ce qu'on puisse bien récolter. Sa récolte atterrira à 350 km de là, à Goma, la capitale du Nord Kivu. La chocolaterie Lowa y a été créée en 2019. Son directeur technique et fils du fondateur supervise toutes les étapes de fabrication. A commencer par la torréfaction. Il y a des bonnes raisons pour les torréfier. La première raison, c'est d'abord éliminer les bactéries qui sont sur les fèves de cacao. Deuxièmement, c'est avec l'effet de la chaleur et cette machine va dégager. Ça va aussi stimuler les molécules qui contiennent les goûts et arômes du cacao. Les fèves sont ensuite décortiquées dans cette machine. Une dizaine d'employés travaillent ici de manière artisanale. Des jeunes qui ne sont du coup pas tentés de rejoindre l'un des nombreux groupes armés de la région pour survivre. C'est bien plus intéressant de travailler ici que de passer son temps dans la brousse, à faire des choses qui ne vont pas dans le sens ni au bénéfice de la société. Cette entreprise donne un emploi à qui veut travailler. Même si on vient me solliciter pour intégrer un groupe armé, je n'accepterai pas tant que Lowa existera. Même si je gagne peu, je m'en contente car c'est un travail digne et qui sert la société. Après avoir été broyées, les fèves se transforment en une pâte de cacao qui sera mélangée à d'autres ingrédients. Lait, sucre, mais aussi piment, gingembre, arachide. Tout est naturel. Lui-même, fils d'exploitant, Alexis Kalinda, 76 ans, a lancé cette chocolaterie sur le tard, convaincu du potentiel de l'industrie cacaoïère, pourtant quasi inexistante en RDC. Cette chocolaterie est vraiment purement bio. On n'a pas de engrais, on n'a pas de produits chimiques dans notre produit. C'est comme ça que tout le monde vient visiter de temps en temps. Ils s'étonnent comment on est en train de faire le chocolat dans une petite surface et puis dans un petit bon début d'état. Cette chocolaterie est la plus importante de toute la RDC, malgré une production modeste, 200 kilos par mois. Elle aimerait produire plus, atteindre d'autres marchés au-delà du Nord Kivu, Kinshasa, Lubumbashi, voire exporter, mais manque d'investissement pour se développer.